Monsieur le Président Tusk, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et vous avez raison. Vous avez raison, je crois que comme Européens, nous devons rester fiers de ce que nous avons construit en Europe. Vous avez raison. Et c'est vrai, l'Union Européenne n'est pas parfaite. C'est vrai que notre état de droit reste encore en construction. C'est vrai que nos démocraties sont parfois chancelantes et doivent être renforcées. Et c'est vrai que notre prospérité est peu partagée, mais si je devais choisir, c'est encore ici que je voudrais vivre, sans aucune hésitation. Et ce n'est pas un hasard si beaucoup de réfugiés, de candidats à l'asile, demandent à accéder à l'Union Européenne. Et vous avez raison, voir des théocraties nous donner des leçons de tolérance religieuse, voir des dictatures nous donner des leçons de démocratie, ou voir des pays qui ne prennent pas un seul réfugié nous donner des leçons d'accueil, c'est pour le moins osé. Ce que je constate, M. Tusk, c'est que la plupart des pays auxquels vous faites allusion lorsque vous dites cela sont, la plupart du temps, des alliés de l'Union Européenne. Et que j'aimerais vous entendre dire à ces États tout ce que vous venez de nous dire. J'aimerais que lorsque vous voyez M. Erdogan hier, dont nous avons apparemment besoin, au moment où il met sous sa botte la presse, ou au moment où il met sous sa botte la justice, au moment où il redémarre la guerre dans son propre pays, je constate que ces sujets n'existent pas. Et donc, je vous appelle à un petit peu de modestie là-dessus. Même si vous avez raison, nous devons être fiers d'être Européens. Alors vous avez dit qu'il faut éviter les extrêmes. Et une fois de plus, je suis d'accord avec vous. Laissez-moi vous citer deux chiffres. L'Union Européenne, c'est 23,7% du produit intérieur brut mondial. On peut dire, à la grosse louche, de la richesse mondiale. Eh bien, les 160 000 réfugiés que, à l'initiative de la Commission, vous avez accepté de répartir en Europe, représentent 0,2% des réfugiés du monde entier. Donc, si on est proche d'un extrême, c'est en tout cas certainement pas l'extrême de la porte grande ouverte. Et donc, là aussi, je pense que l'Union Européenne peut faire mieux. Et donc, je voudrais vous inviter à suivre les recommandations de la Commission. Nous avons entendu le président Juncker, le vice-président Timmermans, à plusieurs reprises à cette tribune, vous demander aux États membres de mettre en place une clé permanente de répartition des réfugiés. J'ai entendu les mêmes nous parler de mettre en place des chemins d'accès légaux en Europe pour mettre un terme au business mortel des passeurs. J'ai enfin entendu les mêmes, et je le rejoins tout à fait, plaider pour la mise en place d'une politique européenne de l'asile. Et là-dessus, des progrès considérables sont encore à réaliser. Quelques-uns ont été réalisés lors du Conseil, mais ce n'est qu'un début. Continuez donc le combat. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.